Je les aimais mes chiens. Dans un sanglot, l'éleveur tente jusqu'au bout de convaincre de sa bonne foi. Il reconnaît avoir perdu pied après l'AVC de son épouse et la naissance de sa fille, mais il nie toute maltraitance. Il maintient avoir continué à nourrir ses animaux, pas quotidiennement, il l'avoue, mais avec des aliments plus riches en protéines. Pour les parties civiles, une dizaine. Dans ce dossier, l'éleveur était certes en souffrance, mais reste responsable de ses actes. Autour de lui, il y a des gens, il y a des vétérinaires, il y a des associations, il y a des services vétérinaires, comme tout cela a été mentionné à l'audience. Je pense que, bon, même si ce qui a été dit est juste, c'est-à-dire qu'il avait honte probablement de montrer cela, il y avait d'autres moyens que de se réfugier dans le silence et de laisser ses animaux à l'agonie. Au terme de cinq heures d'audience, un record pour ce type d'affaires, les réquisitions du parquet tombent. Six mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve avec obligation de soins, interdiction d'exercer le métier d'éleveur et même de détenir un animal. La défense avait demandé la relaxe. Je trouve que le quantum est assez haut parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à s'occuper de ses chiens et qui aujourd'hui risque d'être condamné parce qu'on lui reproche de ne pas s'en être suffisamment occupé alors qu'il a tout fait. Il ne dormait plus, il ne dormait plus qu'une heure par nuit, il ne mangeait plus, il s'occupait de ses bêtes du soir au matin. Le délibéré est fixé au 15 novembre. Dans cette affaire, une vingtaine de chiens et chats avaient trouvé la mort et 32 autres avaient été placés d'urgence par les associations.